Je suis content de te retrouver dans cette vidéo, une nouvelle vidéo que je publie mensuellement, cette chaîne YouTube, une vidéo tout simplement où je te parle de mes investissements en bourse. L'idée, si tu veux, je me suis lancé il y a maintenant quelques mois, c'est d'investir une partie des revenus que je génère grâce à mes investissements en immobilier, mais grâce aussi également à mes sous-locations et grâce à ma conciergerie d'appartement, bref tout ce qui est lié autour de mes différents business dans l'immobilier, d'investir une partie du cash flow généré, de la trésorerie générée, tout simplement en bourse. Donc, je me suis fixé un objectif, c'est tout simplement de me générer des revenus passifs et l'idée, c'est tout simplement d'aller chercher, tout simplement dans ce challenge, d'aller chercher 2000 euros tous les mois de revenus passifs grâce à la bourse. Donc, l'idée, c'est que tous les mois, je publie une vidéo où je fais un point sur mon portefeuille, mais également aussi sur les différents investissements que j'ai prévu de faire ce mois-ci. Et d'ailleurs, ce n'est pas que j'ai prévu, c'est que je te les fais en live tout de suite dans quelques instants. Petit teasing avant de passer à la suite. Eh bien, aujourd'hui, c'est vrai que dans le moment où je te fais cette vidéo, c'est vrai que la bourse a une tendance plutôt baissière, mais tu vas voir qu'il y a quand même de belles opportunités. Et c'est aussi que par rapport à ma stratégie, eh bien, tu vas voir qu'il y a quand même des actions à réaliser ce mois-ci. Mais je t'en parle dans quelques instants. Allez, avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tout simplement, tu découvres le petit bouton « S'abonner », tu es actif une petite clochette et comme ça, tu recevras tous les mois deux vidéos où je te parle d'investissement en immobilier, je te parle d'entrepreneuriat, de sous-location, de conciergerie. Et une fois par mois, je te publie justement une vidéo liée à mes différents investissements en bourse que je partage tout simplement avec toi en totale transparence. Donc, n'hésite pas à t'abonner bien évidemment. Et puis, n'hésite pas aussi à consulter ce channel où justement je publie cette vidéo, cette playlist, on va dire, que je publie tous les mois. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un point sur mon portefeuille dans un premier temps, sur les différentes actions que j'ai pu prendre, voir un petit peu comment ça s'est comporté. Et puis, on va voir aussi sur quelles actions sur lesquelles je vais rentrer ce mois-ci. Alors, je voudrais quand même préciser avant tout que bien entendu, je ne suis pas un conseiller en investissement. Je n'ai aucune prétention par rapport à ça. Tout simplement, moi, ce que je mets ici, cette chaîne YouTube, c'est le reflet de mon expérience, c'est tout simplement mon quotidien, ce que je fais mensuellement, cette opération qui me prend peut-être une heure ou deux en analyse. Et derrière, je place mes différents ordres. L'idée, c'est de les partager avec toi tout simplement. Mais encore une fois, tu fais ce que tu veux de ton côté. Ça n'engage que moi et ça n'engage que toi par rapport à tes investissements. Je rappelle que les investissements en bourse sont quand même des investissements risqués. Mais à mon sens, vu aujourd'hui l'inflation qu'on est en train de connaître, laisser son argent sur son compte bancaire, à mon sens, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Et je préfère de loin l'investir sur des produits financiers où je sais que dans le temps, même si les actions sont plutôt baissières, je sais que dans le temps, de toute manière, elles vont être profitables et ce sont des actions qui ne font qu'augmenter. Si on reprend par exemple l'histoire et si on reprend le S&P 500 ou d'ailleurs, je vais majoritairement sur ce type d'actions, les actions américaines, on le sait, depuis des décennies, ce sont des actions qui ont une tendance haussière. Même si effectivement, il y aura des vagues et qu'effectivement, il y aura des chutes importantes. Et on le voit en ce moment puisque depuis le début de l'année, la bourse a plutôt tendance et les actions ont plutôt tendance à baisser. On est sur un marché plutôt baissier. N'empêche qu'on a des remontées parfois et des tendances à la baisse. Et là, c'est vrai qu'on est plutôt sur des tendances à la baisse. Mais justement, à mon sens, c'est une belle opportunité puisque si on suit mon objectif et si on suit notamment ma stratégie, ma stratégie, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement d'aller sur des actions sur lesquelles on croit. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est aussi Warren Buffett. C'est-à-dire que si effectivement, l'action sur laquelle tu crois, c'est une action que tu vraiment envisages sur du long terme, et c'est bien ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que vraiment, je me projette sur du long terme, eh bien justement, si l'action est à son plus bas, n'est-ce pas un bon point d'entrée pour justement aller sur cette action ou peut-être même pour renforcer ses positions ? Tu comprends bien qu'on le sait, les actions, ça ne va jamais tout le temps croître. Il y aura des variations plus ou moins importantes. C'est vrai qu'en ce moment, on est sur plutôt un schéma baissier, mais il n'est pas du tout dit. D'ailleurs, on le voit au jour où je te tourne cette vidéo, les actions sont plutôt tendance haussière. Mais on sait que de toute manière, c'est une tendance baissière. Donc, ça va forcément redescendre. Donc, l'idée, si tu veux, c'est d'arriver à prendre des points d'entrée pour soit rentrer sur une action ou au contraire la renforcer. Toujours en ayant pour idée qu'on vise du long terme. Donc, qu'est-ce que j'entends par du long terme ? C'est au moins 10 ans. Et plus tu vas conserver ces actions, plus derrière, tu auras une profitabilité à venir dans les années à venir. Mais c'est aussi la stratégie, c'est aussi de se placer sur des actions à dividende. Tout simplement parce qu'en plus de profiter d'une tendance, on va dire sur du long terme plutôt haussière des actions, c'est en plus de ça, profiter de la distribution de dividendes qui est réalisée chaque année, soit au trimestre, soit peut-être tous les 6 mois ou tous les ans. Et l'idée, si tu veux, c'est que tout simplement, cet argent qu'on va collecter, puisque les entreprises distribuent les dividendes, du moins celles que j'ai sélectionnées, eh bien tout simplement, c'est de renforcer ton portefeuille et se replacer à nouveau cet argent qui est disponible. Et l'idée, tu l'as compris, c'est de profiter notamment des intérêts cumulés et de faire en sorte qu'on va tout simplement grossir son portefeuille chaque année pour qu'à un moment donné, on ait suffisamment pour pouvoir se dire « Ok, là, je vais maintenant pouvoir commencer en prendre une petite partie chaque mois pour me verser tout simplement une rente mensuelle et tout simplement aller dans un principe de schéma de revenu passif comme je l'explique depuis très longtemps sur cette chaîne YouTube. » Donc pour ça, moi, j'utilise l'application Trade Republic tout simplement parce que c'est une application qui est très ludique, très facile, mais c'est surtout que c'est une application qui peut te permettre, si par exemple tu n'as pas beaucoup d'argent à investir, eh bien d'investir des fractions d'actions. C'est-à-dire que tu ne vas pas être obligé d'acheter une action complète. Un exemple, si tu as l'action Apple qui est à 150 dollars, eh bien peut-être que toi, tu souhaites diversifier un maximum et c'est ce que je te recommande, de diversifier et d'avoir un maximum d'actions dans ton portefeuille pour diluer les risques. Eh bien justement, si tu as très peu de somme d'argent à investir, je vois par exemple mon fils qui investit tous les mois une certaine somme d'argent, forcément, il ne peut pas se permettre de prendre une action complète Apple parce que ça veut dire que du coup, il n'a plus rien derrière et donc ça veut dire qu'il ne va pas du tout diversifier. Là, l'idée est grâce à cette application Trade Republic, eh bien on peut investir une somme d'argent. C'est-à-dire qu'on décide de ne mettre par exemple que 10 euros, 20 euros, 50 euros. Et ça, on va dire, tu peux le faire sur l'ensemble des actions et voir aussi sur les ETF. Donc ça, c'est plutôt chouette. Aujourd'hui, Trade Republic, eh bien, vient d'annoncer et c'est nouveau pour ce mois-ci. On peut le faire de manière, quand on souhaite, alors qu'auparavant, il fallait absolument un plan programmé. C'est-à-dire qu'il fallait tous les mois s'engager à placer une certaine somme d'argent pour pouvoir profiter de ce système. Là, aujourd'hui, il n'y a plus du tout besoin de ça. En fait, on peut dès maintenant décider de rentrer par exemple sur une action Apple puis dire, moi, je mets 10 euros. Je prends une portion de cette action. Si par exemple, tu n'as que 100 euros à placer, tu peux très bien mettre 10 euros sur 10 actions, ce qui te permet de diluer absolument ton risque. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette application qui fonctionne très, très bien avec des frais très limités puisqu'on parle de 1 euro par action, enfin, par ordre, pardon. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. Si toi aussi, tu souhaites trader via Trade Republic, je t'ai mis un petit lien affilié à découvrir tout simplement dans la partie description de cette vidéo et ça va te permettre de profiter notamment d'un bonus lors de ton inscription. Ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite sur mon téléphone. On va faire déjà un petit point par rapport à ça et par rapport aux analyses que j'ai pu réaliser. On va voir ensemble les actions que je vais renforcer et on va tout simplement trader directement en live sur mon téléphone. Donc, on se retrouve sur mon téléphone. Je lance l'application Trade Republic. Donc, sur mon portefeuille, j'ai 8 680 euros, sachant que j'ai placé et j'ai envoyé tous les mois 2 000 euros, sauf la première fois où j'avais placé 3 000 euros. Donc, ça fait normalement un total de 9 000 euros. Tu vas me dire, waouh, tu as perdu 343 euros. Bien évidemment, puisque comme je te l'ai dit, aujourd'hui, on est sur une tendance baissière, mais je m'inscris dans un schéma haussier sur du long terme. D'accord ? Première chose. Et deuxième chose, justement, vu qu'on rentre sur le marché, on va dire tous les mois, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle du DCA, c'est-à-dire que tout simplement, on investit de manière assez régulière tous les mois sur les marchés, eh bien, ça nous permet d'avoir un point creux puisqu'on va renforcer les actions. Et donc, même si tu l'avais acheté à un niveau beaucoup plus haut, vu qu'aujourd'hui, elle a descendu, eh bien, tu vois, ça va te permettre de faire un prix moyen, on va dire, par rapport à tes actions. Alors, certains vont te dire qu'il faut rester liquide, c'est-à-dire qu'il faut attendre, attendre, attendre. Oui, enfin, attendre, attendre, c'est aussi se laisser complètement emporter par l'inflation qu'on est en train de connaître aujourd'hui qui fait que notre argent se déprécie. Moi, à mon sens, si tu es vraiment sur un objectif long terme, au contraire, c'est des points d'entrée pour toi. C'est-à-dire que tu vas rentrer sur même des positions ou renforcer des positions et du coup, baisser finalement ton prix d'achat. Encore une fois, parce qu'on est sur une projection long terme. Mais c'est aussi que, comme le dit Warren Buffett, quand vous sélectionnez une action, c'est est-ce que vous croyez dans l'entreprise ? Est-ce que vous pensez sincèrement que l'entreprise est prometteuse et que dans les dix prochaines quinzaines, vingtaines d'années, eh bien, c'est une société qui au contraire va être innovante et va faire que son cours va augmenter ? Et si vous êtes dans ce schéma-là et que vous croyez dans l'entreprise, dans ce café, eh bien, il ne faut pas hésiter à investir. Ça ne sert à rien d'attendre forcément le point le plus creux puisque de toute façon, on ne le connaîtra jamais le point le plus creux. On ne saura jamais finalement quand sera le point le plus creux. Le dernier qu'on a connu, c'est celui pendant la période du Covid, mais on n'est pas du tout certain que déjà, on va atteindre les mêmes niveaux, mais c'est surtout à quel moment ça va repartir. Donc, à mon sens, ce mois-ci, alors certes, je ne vais pas investir comme je fais les mois précédents, c'est-à-dire habituellement, j'investis 2000 euros tous les mois. Là, ce mois-ci, je vais investir un petit peu moins parce que je vais me garder une partie en liquide, tout simplement en cash. Et l'idée, si tu veux, c'est d'attendre de plus belles opportunités encore qui vont se présenter, mais ça ne m'empêche pas quand même de renforcer ce que je suis en train de faire ce mois-ci tout en gardant quand même une partie de liquidité pour saisir des éventuelles opportunités qui pourraient arriver dans les prochaines semaines voire les prochains mois puisqu'on le sait, on est quand même sur un schéma plutôt baissier. Donc, aujourd'hui, au moment où je te tourne cette vidéo, c'est vrai qu'on est plutôt sur un schéma assez haussier sur quand même pas mal d'actions. Alors, on peut faire un petit point justement sur la distribution de dividendes. Donc, on voit par exemple que Rality Income m'a envoyé aujourd'hui 2,82 euros, 1,76 euros de Taiwan Semi Conducteur, 2,71 euros de Vichy Properties. En début de mois, j'avais tout. Donc, voilà, ça, c'est mes dividendes à l'instant T pour le mois d'octobre. Donc, comme tu le sais, je fais des investissements programmés sur PepsiCo, Coca-Cola et Johnson & Johnson. C'est-à-dire que tous les mois, j'investis 100 euros sur ces différentes actions. Quand je fais ça, tout simplement, ça me permet de ne pas avoir de frais. C'est-à-dire que Trade Republic ne te prend aucun frais. C'est totalement gratuit parce que tu as mis en place des investissements programmés. Donc, je vais les conserver pour l'instant. Ça me paraît plutôt bien. Mais ce que je te propose, c'est que tout simplement, on fasse un petit point sur les actions que j'ai aujourd'hui en investissement programmé et les actions que j'ai prévues de renforcer ce mois-ci, dont une sur laquelle je vais rentrer, que je n'avais toujours pas en portefeuille et que je vais tout simplement investir aujourd'hui. Alors, on se retrouve sur mon écran. Donc, moi, ce que je vais te proposer, c'est déjà de te faire voir une petite map, tout simplement, de ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc là, c'est une petite map qui va te permettre de tout simplement avoir un aperçu un petit peu plus important de tout ce qui est en train de se passer actuellement. Alors, tout simplement, donc là ici, on a tout ce qui est technologie, communication. Là, tout ce qui est défensif, les actions qui sont plutôt défensives, donc Coca-Cola, Pepsi, Walmart, etc. Donc, si on fait le point sur, aujourd'hui, au moment où je te fais cette vidéo, tout est en vert grosso modo puisqu'on est sur un schéma plutôt haussier aujourd'hui. Si on fait le point sur le mois, très clairement, on est plutôt sur un schéma baissier. On voit bien les différentes baisses, les différentes actions. Et si on regarde un petit peu sur l'année, eh bien, sur l'année, on est quand même globalement plutôt baissier, sauf sur tout ce qui est health care. Donc là, c'est tout ce qui est, eh bien, produit tout simplement pharmaceutique et autres ou qui reste globalement positif. Voilà. Mais on voit quand même que le reste est globalement en rouge par rapport à toutes les actions. On voit Amazon, par exemple, qui a perdu quand même, mine de rien, 33%, Microsoft 21%. Apple qui reste quand même globalement stable. Bon, justement, on va en parler aujourd'hui. Mais, et Google, qui, Meta notamment, qui a perdu, enfin Meta, qui a perdu 28%. Alors moi, je ne suis jamais allé sur Meta parce que tout simplement, ils ne distribuent pas de dividendes et je préfère encore attendre parce que je pense qu'il y a encore des bons points d'entrée à venir prochainement. Donc là, c'était une vision de la map globale, on va dire, sur les différentes actions boursières qui composent le S&P 500, comme tu as pu voir ici. Donc, si on regarde un petit peu ce que fait Pepsi, donc Pepsi, tu le sais, je suis sur un investissement programmé chaque mois, donc de 100 euros. Donc, sur un an, on est plutôt sur un schéma, on a plutôt une progression, au contraire, ce Pepsi. Et on va dire, aujourd'hui, on a une recommandation à l'achat sur cette action. Si on prend un schéma sur 5 ans, on a quand même, mine de rien, une progression qui est assez linéaire. Donc, effectivement, il y aura des variations, comme je te l'ai dit, notamment, il y a eu une baisse, une grosse baisse en 2020 pendant la période du confinement du Covid, la découverte du Covid. Mais on voit bien qu'on est quand même sur un schéma globalement haussier de manière générale. Donc, pour moi, m'inscrire sur Pepsi n'est pas du tout déconnant. J'avais déjà expliqué pourquoi dans les précédentes vidéos, et notamment aussi sur la distribution de dividendes, puisqu'on a quand même une distribution de dividendes depuis plus de 49 ans, une croissance depuis 5 ans de 7,39%, un paye-autre ratio de 66,9%. Et on a une distribution de dividendes par rapport au cours de l'action qui est à 2,66%. Donc, tout ça est très cohérent. Et à mon sens, c'est une action sur laquelle je veux absolument continuer à investir chaque mois. Donc, PepsiCo, on va continuer à rester à 100 euros tous les mois. On a ensuite McDonald's. Pareil, j'investis 100 euros en automatique tous les mois. Et là, pareil, on a plutôt des recommandations à garder ou au contraire à acheter. Une augmentation, c'est à peu près flat depuis un an. On voit bien, il y a quand même des grosses baisses et des grosses hausses assez régulières. On a, pareil pour McDonald's, une distribution de dividendes depuis plus de 20 ans avec une croissance de quasiment 8% chaque année. Pareil, un ratio entre le cours de l'action et la distribution de dividendes qui est à 2,47%, ce qui est à peu près, on va dire, assez moyen. Avec un annuel payout à 6,08$ et un payout ratio à 55,30%. McDonald's, franchement, j'avais déjà expliqué pourquoi cette entreprise, j'y croyais déjà aussi parce que mine de rien, Warren Buffett l'a en portefeuille. Donc, ça me paraît important aussi de s'inspirer des plus grands, bien évidemment. Donc, ça, on va continuer cette action. On a ensuite Johnson & Johnson. Donc, on l'a vu notamment par rapport à la map puisque Johnson & Johnson, on voit bien que c'est quand même des actions qui sont depuis un an toujours en progression contrairement à l'inverse. Donc, en fait, elles font complètement l'inverse du marché. Donc, Johnson & Johnson, déjà pour cette raison-là, c'est aussi qu'on a quand même des belles recommandations à l'achat. On a là des points d'entrée qui sont plutôt intéressants ici par rapport aux différents points hauts puisque le point hauts est à 186 dollars. Là, aujourd'hui, on est plutôt à 165 dollars. On a pareil des belles distributions de dividendes. Donc, avec une distribution depuis 59 ans sur le dividende, un payout ratio à 43,14. Et pareil, on a un div yield à 2,71. Donc, le ratio de distribution de dividendes, le rapport entre la distribution de dividendes et le cours de l'action. Donc, pour moi, c'est toujours des entreprises sur lesquelles il faut aller. Pareil, Johnson & Johnson, mine de rien, fait partie du portefeuille de Warren Buffett. Donc, tout ça, ce sont des entreprises, à mon sens, qui sont stables et qui sont prometteuses et dans lesquelles, moi, je me projette dans les 10, 15, 20 premières années. Je ne vois pas du tout ce qui pourrait venir impacter ce type de société. Donc, on va laisser tout simplement continuer nos différents investissements qu'on a donc de fixer, de programmer sur Trade Republic. Alors, l'action, moi, ce mois-ci que je voudrais renforcer, c'est tout simplement l'action Apple. Puisque moi, je m'inscris vraiment, encore une fois, dans un schéma vraiment long terme. Et aujourd'hui, une action comme Apple à 5,45 dollars, c'est, si vous souhaitez rentrer, un bon point d'entrée, mais ça peut être aussi un bon moyen de renforcer. Puisque, on voit bien, c'est une action qui est montée jusqu'à 182 dollars et qui, je pense, va continuer à augmenter. Donc, l'acheter aujourd'hui à 145 dollars me paraît pas du tout déconnant et plutôt pertinent. Donc, c'est pour ça que c'est une action que moi, je vais renforcer à nouveau. On a une distribution de dividendes qui n'a rien de foufou, mais puisqu'on n'a qu'une distribution de 0,65%, mais on sait aussi que c'est une société qui investit énormément, qui est beaucoup dans la recherche-développement, qui va tout le temps chez de nouveaux produits. Donc là, j'ai envie de vous dire, certes, la distribution de dividendes est plutôt faible, mais on est quand même sur une entreprise qui est très, très, très prometteuse. Voilà, puisqu'ils n'ont à payout que de 14,69%, mais on a quand même, mine de rien, une croissance de dividendes qui est assez régulière, cette entreprise-là. Donc, pour moi, Apple, c'est vraiment une société sur laquelle je veux absolument aller. Et du coup, je vais tout simplement, ce mois-ci, renforcer mes actions. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite sur mon téléphone et qu'on fasse, eh bien, tout simplement, la... là, tout simplement, le trade en live. Donc, on va tout de suite y aller. Alors là, ce que j'ai prévu pour cette action, eh bien, c'est d'aller en chercher deux. Donc, on va tout simplement aller chercher cette action. Voilà, Apple, donc 147,38 €. Donc, on peut regarder aussi un petit peu ce qui est dit ici. Donc, les analyses, voilà, l'ont mis sur un prix plutôt moyen à 188,39 €. On a une recommandation à l'achat à 86 %. Donc, ce que je vous propose, tout simplement, c'est qu'on en prenne, alors non pas en valeur pour celle-ci, mais on va tout de suite en prendre, eh bien, au prix du marché. Donc, on va prendre deux actions au prix du marché, ce qui porte le total à 294,80 €, suivant, acheter et c'est dans la poche. Alors, une autre action aussi sur laquelle je voudrais renforcer, puisque je l'avais déjà en portefeuille, c'est l'action, donc, Realty Income. Donc, Realty Income, j'en ai parlé plusieurs fois. Bon, vous le savez, moi, j'aime beaucoup l'immobilier. Alors, même si l'immobilier, on le sait, va avoir une tendance plutôt baissière ces prochaines semaines, prochains mois, on le sait. Le fait est que ça reste une excellente entreprise, mais c'est surtout que là, il y a un très bon point d'entrée pour ceux qui ne sont jamais rentrés ou tout simplement pour renforcer, puisqu'on a une très forte chute qui vient d'arriver depuis deux mois et du coup, on a une action qui est à 58,27 $. On a une recommandation à l'achat qui est quand même relativement forte, sachant qu'on est au plus bas par rapport à l'action. On voit bien ici, on est vraiment au plus bas, c'est comme une action qui est montée jusqu'à 76,06 $. Sur cinq ans, on peut aller voir un petit peu, on voit bien que c'est une action qui est quand même une tendance haussière. Alors certes, qui a complètement dégringolé en 2020, mais on le sait pourquoi puisqu'on a été confiné. Et là, on a une belle dégringolade. Ça peut continuer, bien évidemment, mais je pense qu'on a quand même un bon point d'entrée parce qu'on a vu quand même ce qui s'est passé avant la crise du Covid. C'était une action qui était quand même relativement haute. Donc à mon sens, ça a été parti pour reprendre le même schéma, sauf que là, on vient de rentrer dans une période compliquée. Je ne vous apprends rien. Donc là, pour moi, je pense que c'est une belle opportunité et franchement, celle-ci, je vous la recommande vraiment. Donc là, typiquement, puis encore une fois, c'est une action que je comprends. C'est-à-dire que c'est dans l'immobilier, ce qu'ils font, c'est tout à fait compréhensif. On peut regarder aussi, je ne vais pas forcément dans cette vidéo rentrer dans les détails du bilan puisqu'on a plein d'indicateurs ici que je vous invite à consulter qui vous font voir. Eh bien, c'est une entreprise qui a vraiment beaucoup de cash, qui a une belle distribution de dividendes, qui a une belle croissance également. Voilà, on a quand même une société qui, à mon sens, est plutôt intéressante. Pareil aussi sur la distribution de dividendes puisqu'on a une croissance des dividendes depuis plus de 25 ans. On a, mine de rien, une distribution, donc un rapport de 5,18%, ce qui est quand même pas rien. Un pay-out ratio qui est important, mais bon, c'est chaque année globalement. Ce qu'il faut savoir aussi dans les mobiliers, c'est qu'ils ont pour obligation à reverser la totalité des loyers collectés. Donc, c'est pour ça qu'on a des pay-out ratio qui sont juste incroyables. Et on a une croissance de 3,94% depuis 5 ans. Donc, ça, c'est vraiment une société, voilà, à mon sens, que je recommande et sur laquelle je vais renforcer tout de suite mes positions. Donc, on retourne tout simplement sur Trade Republic, comme je vous le disais. et là, cette fois-ci, c'est une action, alors, on va y aller immédiatement. Tac, donc, Realty Income, nous y sommes, donc 59 euros des distributions dividendes tous les trimestres. D'ailleurs, vous l'avez vu, je vous l'ai fait voir juste en amont. Donc, on a, les analystes estiment que c'est une action qui vaut normalement 117,106 euros. Donc, vous voyez qu'on est largement en dessous. On a une recommandation à l'achat que de 39%, une conservation 101%. Moi, c'est vraiment une action sur laquelle je veux aller. Donc, je vais en prendre du coup 4. Voilà, je valide, j'achète et c'est dans la poche. Allez, on continue donc nos investissements. Il ne me reste plus que 2. Donc là, du coup, je vais renforcer également sur Microsoft puisque j'avais déjà des actions. Alors, Microsoft, je pense que je ne vous apprends pas du tout qui c'est. À mon sens, c'est une entreprise qui est, enfin, comme Apple, c'est vraiment deux entreprises qui sont hyper prometteuses dans le domaine de la technologie. Là, encore une fois, aujourd'hui, je pense qu'on a un bon point d'entrée ou un bon point pour renforcer puisque depuis un an, c'est une action qui a perdu 21%. On parle de Microsoft, les amis, donc ce n'est quand même pas rien. Microsoft, c'est juste une énorme entreprise qui a plein de projets dans les tuyaux, qui gagne énormément d'argent, qui fait des rachats d'entreprises hyper prometteuses. Enfin bref, c'est juste incroyable. Donc là, on est vraiment sur un point d'entrée très bas puisqu'on voit bien qu'au plus bas, on était à 219. Là, aujourd'hui, on peut l'acheter à 239, aller monter jusqu'à 349 et on voit bien les recommandations plutôt à l'achat de cette action. Donc là, on a une belle chute. Donc là, je pense que c'est un bon point d'entrée. Peut-être qu'elle va encore baisser, bien évidemment, peut-être de 10-20%. Mais comme je vous le disais, on s'inscrit dans une logique plutôt long terme. Donc pour moi, c'est un bon point d'entrée. Distribution de dividendes, là pareil, on a une énorme sécurité des dividendes. On est sur du grade A+, donc là, c'est juste incroyable. Distribution depuis plus de 17 ans, une croissance des dividendes qui est de quasiment 10%, donc depuis 5 ans. Alors peut-être que là, effectivement, avec la crise qu'on a aujourd'hui, peut-être que cette action va avoir tendance à la distribution peut-être être un petit peu moindre pour cette année, mais ça reste à démontrer. Payout ratio de 26%, c'est normal, ils investissent beaucoup dans le développement de leurs produits. Donc Indiville à 1,15%, c'est vrai que c'est plutôt faible, on ne va pas se reconnaître, on ne va pas se mentir, mais ça reste quand même, à mon sens, un bon investissement, du moins plus... Enfin moi, ce que j'entends par un bon investissement, c'est un investissement où je crois dans l'entreprise et je reste convaincu que c'est une entreprise prometteuse pour les 10, 15, 20 prochaines années dans lesquelles je suis plutôt safe. Et on le voit bien d'ailleurs par rapport à ces différents chiffres. Et encore une fois, on pourrait aussi aller beaucoup plus loin dans les analyses, mais l'idée, c'est que cette vidéo soit assez rapide, mais on pourrait aller beaucoup plus loin dans les analyses par rapport aux différents chiffres de cette société. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on passe sur mon téléphone et que tout simplement, on renforce cette action. Donc on va aller sur Microsoft. Microsoft. On a distribution de dividendes pareil tous les trimestres, une recommandation des analyses à 338 euros et on a carrément 92% d'avis à l'achat sur cette action. Donc on va y aller et on va en prendre une tout simplement, ce qui porte à 242,85 euros mon point d'entrée sur cette action. Je le fais déjà en portefeuille, mais je viens renforcer, j'achète et c'est dans la poche. Et enfin, donc une dernière action sur laquelle je vais renforcer puisque je l'avais déjà en portefeuille, c'est l'action Visa. Pareil, Visa fait partie des entreprises dans laquelle Warren Buffett notamment a investi. Moi, ça ne me paraît pas du tout déconnant. Je n'ai pas besoin de vous présenter qui est Visa, les cartes bancaires. C'est surtout qu'aujourd'hui, face à l'inflation qu'on est en train de connaître, forcément les prix augmentent et pour payer, je pense qu'on est tous fait pareil pour la plupart. Donc on utilise quand même beaucoup nos cartes bancaires. Donc à mon sens, investir sur Visa n'est pas du tout déconnant. Reste une entreprise prometteuse, reste une entreprise qui sera toujours là dans les 10, 15 prochaines années. Donc investir sur ce genre d'entreprise, encore une fois, c'est à mon sens une entreprise porteuse dans laquelle je crois et qu'encore une fois, il y a un point d'entrée qui reste globalement intéressant. Donc je vais tout simplement renforcer cette action puisque depuis un an, mine de rien, c'est une action qui a perdu 18%. Si on prend sur 5 ans, on voit qu'on était quand même sur une phase globalement haussière jusqu'à, on va dire, jusqu'à la fin 2021. Et depuis 2021, on a plutôt une décroissance mais qui est liée clairement à la conjoncture actuelle alors qu'on était quand même sur un schéma quand même globalement haussier. On voit bien la grosse tendance sur les 5 dernières années. Donc investir ce type d'entreprise ne me paraît pas du tout déconnant. On a aussi une distribution de dividendes qui est très safe, bien évidemment. on le voit ici. Certes, un dividende qui a un rapport donc un pourcentage de distribution par rapport aux actions de 0,80% ce qui n'est pas beaucoup. On ne va pas se mentir. Mais on a une croissance des dividendes depuis 13 ans, une croissance de 17,8% depuis 5 ans. Donc, entreprise sur laquelle je veux aller. On ne parle pas d'une petite boîte quand même là ici. Pareil, pouvez-vous aussi aller sur les différents schémas, on va dire, tous les différents tableaux liés à l'aspect finance, à la valeur de l'action, à la croissance. 24% de croissance sur cette entreprise. Les revenus, on croit depuis 3 ans de 8%, quasiment 10% depuis 5 ans. On voit bien que c'est quand même des entreprises qui sont très prometteuses. La performance qui a chuté ces derniers mois, ces dernières années, mais on voit bien que globalement, depuis 3 ans, on a 4,11%, 5 ans, 72,26% et depuis 10 ans, 420%. D'accord ? Donc, ça me paraît être une entreprise avec un bon point d'entrée, un operating income qui est juste incroyable là. Comme vous pouvez le voir, du cash, il y en a, il n'y a pas de souci, on le voit ici. Voilà, donc pour moi, ça me paraît être une entreprise sur laquelle on va aller et donc tout simplement, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur mon téléphone et on va renforcer tout simplement cette action. Voilà, donc on se retrouve sur mon téléphone, donc on va renforcer Visa, voilà, donc Visa, on a distribution dividendes tous les trimestres comme vous pouvez voir ici, une recommandation, enfin les analystes, l'analyse plutôt à 262 euros, une recommandation à l'achat qui est quand même très forte à 86%. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on y aille, on prenne une action, suivant, acheter et c'est dans la poche. Alors du coup, ce que je vous propose qu'on regarde maintenant tout de suite, ce que du coup, je vais arrêter là pour aujourd'hui, vous voyez qu'il me reste un solde de 1 000 euros, c'est-à-dire qu'en gros, tous les mois, j'envoie 2 000 euros sauf la première fois où j'avais envoyé 3 000 euros pour constituer mon portefeuille. Là, il me reste 1 000 euros. Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on les laisse déjà d'une part parce qu'on a nos investissements programmés des 300 euros qui sont prévus en début de mois mais c'est surtout que les 700 euros qui vont rester, eh bien, je vais me les garder ici tout simplement en cash disponible prêt pour saisir des éventuelles opportunités pour le mois prochain ou dans les prochains mois. Donc ce mois-ci, je n'aurai investi réellement que 1 300 euros contrairement aux 2 000 euros que je fais habituellement et voilà, on verra tout simplement comment les choses vont évoluer dans les prochains mois. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ici. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Rendez-vous le mois prochain pour le même bilan, le bilan de mon portefeuille et tout simplement que vous puissiez suivre mes différents investissements. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo, elle vous a plu, bien évidemment, ou la recommande à un ami. N'hésitez pas à commenter aussi, à me dire vous, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces différents investissements et ce que vous avez prévu également d'investir peut-être sur certains indices sur lesquels qui sont très prometteurs. N'hésitez pas bien entendu à partager votre expérience comme vous le savez. aujourd'hui, ces investissements, moi, sont faits grâce au cash flow que j'ai disponible qui est généré tous les mois grâce à mes investissements immobiliers. Et c'est ça qui est bien parce que du coup, ce cash flow, plutôt qu'il reste sur mon compte en banque et que cette inflation vienne tout simplement grignoter mon épargne, je préfère l'investir sur les marchés boursiers où je sais de toute manière, et ça, j'en suis intimement convaincu, que dans les 10, 15, 20 prochaines années, cet argent, au contraire, aura tout simplement augmenté contrairement à mes différents, tout l'argent qui peut être placé au quotidien sur des comptes bancaires, on le sait, où malheureusement, on n'a aucune rentabilité par rapport à ça. Au contraire, l'argent se déprécie à cause de l'inflation. Mais ça, je ne vous apprends rien. Les amis, on a terminé. Comme vous le savez, vous leur changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501